Voilà, je pense qu'on est en direct. Je n'attends plus que vous. Ah oui, je dois faire un petit truc. Le temps que vous arrivez, je suis ma petite popote. Je suis ma petite popote. Le temps que vous arrivez, je suis ma petite popote. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne aujourd'hui. Ouh là ! Hello Tatou, coucou Ebrel, coucou Brigitte, coucou Anne-Marie. Comment ça va ? J'ai voulu faire une petite adaptation, mais il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Coucou Nath. Ah oui, je suis en retard. Désolée. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir, enfin vous voir, en quelque sorte. Alors, j'ai essayé de faire des modifs. Je suis arrivée à moitié. Coucou Mademoiselle Angela. Donc, ce sera comme ce sera et puis voilà. Bonjour Mademoiselle Claudine. Comment ça va ? Alors, première question. Est-ce que vous me voyez bien ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Coucou ma petite Régine. Oh, ben ça va. C'est Popinours. Tu ne connais pas Popinours ? Ben c'est Popinours. Alors, est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous me voyez bien ? Ah, tu as vu les quatre ? Top. Ok, ok. Parfait. Tout est parfait. Nickel. Alors, comme vous vous en doutez, on va attendre un petit peu qu'un maximum de personnes puissent nous rejoindre. Oh, génial. Et parce qu'effectivement, image ok, voilà. Donc, c'est l'image que vous avez grâce à la nouvelle caméra que vous avez vue dans mon dernier haul que j'ai présenté. Je te vois, je t'entends. Hello, petit champignon magique. Ok. Donc, c'est la caméra que vous avez vue dans le dernier haul que je vous ai présenté. Donc, si elle fonctionne, moi, je suis happy. Alors, nous avons déjà, eh bien, c'est Popinours. En fait, Popinours, il doit être là depuis le début, logiquement. Mais je ne sais pas pourquoi je l'avais zappé. Et tout à l'heure, quand j'ai fait des petites recherches pour aménager les choses, j'ai retrouvé mon Popinours. Donc, je l'ai rajouté. Voilà. Donc, comme je le disais, nous avons trois des quatre finalistes qui sont déjà avec nous. à savoir Charlène, à savoir Claudine et Tatou. Ah, ben voilà, la quatrième. Coucou, Karinette. Comment vas-tu ? Eh bien, les quatre finalistes sont avec nous. N'est-ce pas merveilleux ? Alors, pour l'instant, vous êtes dix. On va peut-être encore attendre jusqu'à 21h, c'est peut-être un peu loin. Mais on va encore attendre deux, trois minutes, voir si éventuellement d'autres personnes viennent nous rejoindre. Eh bien, sinon, je rentrerai dans le vif du sujet. Il patouille aussi ? Ben écoute, on va tenter de le faire patouiller. Il a des grands pieds, le popinours. Ben, c'est un ours aussi. Mais je l'ai en vrai. Je l'ai en vrai. Je vous présente popinours. C'est le vrai. Ça, c'est la photo. Ça, c'est le vrai popinours. Voilà. Il est chou. Bonsoir, Annick. Donc, je vais vous expliquer plein de choses aujourd'hui. Plein, plein de choses. Il y a des choses que je vais vous expliquer. Il y a des choses que je vais vous annoncer. Et il y a des choses que je vais vous dévoiler. Vous vous rendez compte ? Quel programme ? Quel programme ? Oh, sinon, mes popis, est-ce que tout le monde va bien ? Ça, c'est la première question. Il est chou, hein, mon popinours. Ouais, je sais. Ouais. Je vais voir pour la prochaine fois. Essayer de régler une bonne fois pour toutes cet overlay qui ne me plaît pas. Mais on va essayer de régler cette situation une fois pour toutes. Ouais, il est choupi. Alors, 11 spectateurs. Allez, encore un. 12e personne là, on y va. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Pourquoi t'as peur, Régine ? Alors, je vais juste régler une petite chose. Parce que... Pourquoi t'as peur ? Tais-toi, popi. Eh, qui voilà ? Voilà ma bichette. Créa Mélane. Comment vas-tu ? Ça fait plaisir de voir ta petite bouille par ici. Mais non, je vais rester habillée. Qu'est-ce que tu racontes ? Comment ça va, Mélanie ? Je suis happy de te voir. Ah, ben, on est 13. J'avais dit qu'à 12, on commençait. Oh non, tu risques rien. C'est rien de méchant. Des choses que vous savez déjà. Et puis... Ouais, des petites choses. Voilà. Bon, ben, comme vous le savez, nous sommes ici. Coucou Marie-Sylvie. Ben, écoute, Nina, ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Mentalement parlant, ça va. Physiquement, voilà. Des jours avec, des jours sans. Alors, comme vous le savez, donc, je suis là aujourd'hui et vous êtes là aussi pour connaître les résultats du biathlon créatif 2021 qui a débuté début septembre, si je me souviens bien. Ben, le plaisir est partagé, très cher. Et donc, on est ici pour connaître effectivement les résultats suite à la deuxième épreuve. Donc, si vous n'avez malheureusement pas pu visionner la participation des quatre finalistes, eh bien, merci Marie-Sylvie, eh bien, vous aurez la possibilité d'aller voir ça, j'ai envie de dire, ultérieurement. Vous avez tout le temps pour aller les comment, pour aller les visionner. bien, tout d'abord, je voudrais bien entendu remercier tous les participants qui se sont investis dans ce concours, que ce soit pour la première uniquement ou la première et la deuxième partie. Honnêtement, j'ai découvert des choses incroyables. J'ai pu mettre votre créativité en péril par rapport, donc, aux contraintes que je vous ai imposées, que ce soit dans la première partie ou plus précisément dans la seconde. De temps en temps, je vais regarder la caméra et de temps en temps, je vais regarder le chat. Voilà. et je voudrais bien entendu faire d'énormes bisous à Chantal. Je ne sais pas si elle aura l'occasion de nous rejoindre aujourd'hui. Donc, Chantal, si vous vous souvenez bien, qui est arrivée à la quatrième place après la première épreuve. Et donc, Chantal, pour des raisons personnelles, n'a malheureusement pas pu participer à la seconde épreuve. Mais bien entendu, je la félicite d'être arrivée jusque-là. Et si tu passes par ici tout à l'heure, forcément, tu seras reçu comme il se doit. Et si tu viens nous voir en replay, eh bien, je t'envoie d'énormes bisous, ma petite Chantal. Alors, il y a une petite chose que je dois vous demander, mes poppies, parce que vous allez peut-être voir arriver cette personne avant moi. Lorsque vous verrez My Book Scandles débarquer sur le chat, alors vous lui faites une avalanche de cœurs parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Coucou ma petite Odile, comment tu vas ? Donc, je compte sur vous. Dès qu'elle arrive, hop, 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 les cœurs. Parce que moi, je n'avais peut-être pas arrivé, donc je compte sur vous. Tu as vu les vidéos, Nat ? En effet, on peut leur dire bravo. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, une petite question avant de commencer. Souhaitez-vous connaître le classement au début du live ou souhaitez-vous le connaître après le live ? Enfin, après. Vers la fin. Dites-moi tout. Tu veux le connaître tout de suite. Alors, moi, ce que je vous propose déjà, c'est de faire un petit point sur ce qu'il y a à gagner et sur ce qui a déjà été gagné. OK ? Alors, si vous vous souvenez, donc, nous avions Ebrel Scrap. Ça y est, les ennuis techniques qui commencent. Super. Eh, coucou ma petite Chris, comment tu vas ? Donc, on va faire un petit point sur certaines choses et puis, peut-être qu'on verra. Alors, je vous rappelle que, donc, pour les lots qui ont déjà été distribués, donc, Ebrel Scrap, qui est avec nous, donc, a reçu le lot, donc, qui s'appelle le Poppy Boost. Donc, c'est un lot qu'elle a reçu et qui est arrivé aujourd'hui dans son Mondial Relay. Donc, vous pourrez très rapidement le voir sur sa chaîne. Donc, je vais aller voir. Je dois le faire par ici, parce que je ne sais pas pourquoi. Ah, regardez qui vient d'arriver. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand elle arrive ? My Book Scandles. Poppy, elle lui dit bon anniversaire. Et les Poppies, ils font quoi ? Ouais, t'es dans le plat depuis le 16 novembre. Allez ! Anne-Marie, t'es la meilleure ! Ah, cool ! Happy Birthday ! Ma petite tatatételle ! Et voilà ! Et voilà son petit cadeau ! Ça y est, c'est parti ! Oh, vous êtes des popinettes en or massif ! Moi, je vous le dis ! Regarde, tu vois, je n'ai absolument rien demandé ! Regarde, j'ai rien demandé du tout, moi ! Rien du tout ! J'ai rien fait ! Rien du tout ! Je vais me faire dégommer. C'est pas grave, j'assume ! Ah oui, Thomas, tu te précipites dans ton relais ? Ah, ça, c'est cool ! Alors, je vais prendre la chaîne de notre petite Ebrel. Voilà, et je viens de vous poster le lien de sa chaîne. Comme cela, vous pourrez découvrir ce qu'elle a reçu pour son popy boost. Voilà, voilà, voilà ! Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne que je viens de vous transcrire maintenant, qui est donc la chaîne de Ebrel Scrap. Et donc, comme ça, vous pourrez voir d'ici quelques jours sur sa chaîne, eh bien, le lot qu'elle a reçu en tant que popy boost. Voilà ! Alors, je vous rappelle également que notre Gis de la chaîne, le Scrap de Gis, a, elle, remporté le popy gift, à savoir que j'avais fait un tirage au sort, donc des popys qui avaient participé à la première étape, et donc, qui n'étaient pas passées en seconde étape. Et donc, j'avais fait un tirage au sort de toutes ces personnes, et c'est Gis qui était tiré au sort. Et donc, son colis est envoyé, mais apparemment, elle ne l'a pas encore reçu. Ah, ça faisait longtemps, Régine ! Donc, voilà ! Alors, la première chose que je vais faire, eh bien, c'est vous rappeler les récompenses. Je n'ai pas envie de dire des lots, mais les récompenses qui attendent, eh bien, la personne qui a remporté ce biathlon créatif 2021. Ah, voilà notre Chantal ! Je disais justement que si tu passais parmi nous, eh bien, ça me ferait très, très plaisir. Comment vas-tu, ma Chantal ? J'ai expliqué à nos popys que tu n'avais malheureusement pas pu participer à la seconde épreuve pour des raisons personnelles, mais que, bien entendu, on saluait le fait que tu sois, donc, arrivé en seconde étape. Ah, ben, si vous êtes déjà abonné à Hebrel alias Christelle, alors c'est top, top, top ! Donc, logiquement, vous verrez d'ici quelques jours le... Le comment ? Le... Le... Le popy... Le popy boost qu'elle a reçu. Voilà. Alors, il y avait, si vous vous souvenez bien, deux boutiques qui ont décidé de vous gâter. Oh, coucou ma petite Pauline ! Ça va bien ? Désolée pour le bruit. Alors, coucou Christelle, alias les petites mains de Lily, comment vas-tu ? Ah, tu vas beaucoup mieux, Chantal. Eh bien, je suis vraiment contente de l'entendre. Pas de souci, Nina, je te fais plein de bisous et je te souhaite un bon appétit. Alors, pour commencer, vous recevrez, je dis vous, la personne recevra du double face comme ceci. Ils sont de longueur égale, à savoir 10 mètres par rouleau. Vous en avez un de 3 millimètres, un de 6 millimètres et un de 9 millimètres. Donc ça, c'est la première chose qui est offerte par Mille et Une Créations. Vous recevrez, la personne recevra également cet artbook. Je vais vous remontrer en quoi ça consiste. Pour les personnes qui ne connaissent pas cet artbook. Donc, ça vient de chez Très Art. Donc, en fait, un artbook, c'est quoi ? C'est toute une série de die-cuts à découper. Donc, vous en avez de différentes collections très art. Donc, ça va, j'ai envie de dire, en adéquation avec différentes collections. Et donc, il y en a des vraiment sympas. Voilà. Enfin, il y a plein, plein de choses. Donc, il y a cet artbook. Il y a également 30 pochettes pour ranger vos dies. Donc, pochettes de chez MFT. Donc, ce sont des pochettes qui font 13,5 par 13,5. Voilà, voilà, voilà. OK, pas de souci, Tata. Alors, vous recevrez également, j'en ai une bonne avec le haut. Donc, il s'agit de dentelles. Donc, il y a tout d'abord 7 trames avec 7 couleurs. Donc, voilà le métrage. Je n'ai pas regardé le métrage, mais il y en a quand même pas mal du tout. On a celle-ci couleur cappuccino. Et on a celle-ci de couleur lila. Voilà. Il y a également ce flacon de précision pour la colle ou pour votre Glossy Accent ou pour ce que vous voulez. Et également de plioire de chez Vassan Créative. Voilà. Donc, ça, ce sont les articles qui sont offerts par Mille et une Créations. Il faut savoir qu'une partie des articles qu'ils m'avaient envoyés sont partis dans le colis d'Ebrelle et dans le colis de Gis. Voilà. Alors, concernant la seconde boutique, il s'agit donc de la boutique L'Equitte de Corinne. Alors, en ce qui concerne l'Equitte de Corinne, eh bien, il s'agit d'un lot surprise. Je ne suis pas du tout au courant de ce dont il s'agit. Je devrais tout simplement transmettre l'adresse mail de la personne qui remportera ce biathlon créatif. Et tout se fera par mail avec Corinne. Voilà. Donc, l'Equitte de Corinne, c'est fait. On va passer maintenant, eh bien, à la récompense de Poppy, qui n'est autre que ceci. Vous avez vu ? Attendez, 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 attendez. Voilà. Vous avez vu ? Voilà. Donc, je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi refaire ses stocks. Il y a de quoi faire de nouvelles commandes. Il y a de quoi... Je ne sais pas, moi. Enfin, voilà. Je pense qu'il y a de quoi faire. Alors, je me suis amusée à faire, allez, on va dire, un petit Poppy Shake Mix Media. On va dire ça comme ça. Alors, j'y mettrai un petit mot derrière. Sans patate. Non, 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 je ne suis pas dingue. Ça se passe comme ça chez Poppy. Sans patate. Non, 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 ma carinette, je ne suis pas dingue. Voilà. Tester de nouvelles choses. Sacré l'eau poupinesque. En fait, ce concours a été très particulier. Dans le sens où, déjà, en deux parties, ça, c'était déjà quelque chose de... Je suis folle, oui, c'est possible. Mais tout le monde ne le sait pas, donc. Et, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu deux épreuves. Ça, c'est la première chose. Mais en plus, on arrive auprès des fêtes. Je sais que concilier, eh bien, les heures de création, concilier la vie de famille, concilier la vie professionnelle, tout ça a fait que, ben voilà, le montant, je pense, justifie ce que vous avez traversé. Charlène, tu te rachèteras des cuillères. Non, mais... Incroyable. Donc, là, vous en savez maintenant un peu plus, voire vous savez tout, concernant les récompenses qui sont prêtes à être envoyées, j'ai envie de dire, pourquoi pas, dès demain, éventuellement. Alors, je pense que je vais encore vous expliquer... Ouais, il est 21h12, allez, encore un petit peu de suspense. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est, eh bien, le programme 2022 de la chaîne. Je pense que ça peut vous intéresser aussi. J'espère. Ah, ça, ça fait plaisir, ma carinette. Alors, je vais remettre... Ah oui, dans une belle enveloppe noire, aussi. Alors, ce que je vais vous proposer en 2022 sur cette chaîne YouTube, eh bien, c'est un maximum de tutoriels sur des projets, on va dire, différents. Alors, chose que j'aimerais vous rappeler et qui, pour moi, est très importante, sachez que je partage avec vous... Ouais, de la patouille, il va en avoir à fond les ballons. Mes petites connaissances, je n'ai absolument pas la science infuse. Donc, ce que je vous montre en tutoriel, eh bien, c'est ma manière de fonctionner. Alors, bien sûr, libre à vous de l'adapter à votre matériel, à votre façon de faire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, la seconde chose que je vais vous proposer, eh bien, ce sont des lives créatifs sur différents domaines. Bien sûr, nous allons reprendre notre junk journal collectif. Mais attention, j'aimerais vous mettre à contribution. J'aimerais que vous réfléchissiez à une autre dénomination que le junk journal collectif. Alors, je vous laisse réfléchir et je vous demanderai tout simplement de m'envoyer vos idées par mail. Donc, à l'adresse que vous connaissez toutes et toutes, mais j'ai quand même envie de la remettre. Voilà. Donc, cette adresse, vous la gardez sous la main pendant toute l'année 2022, 2023, 2024. Enfin bref, vous la gardez tout le temps sous la main. C'est l'adresse avec laquelle, eh bien, nous allons beaucoup communiquer en 2022. Ok ? Pourquoi je vous dis ça ? Je vous explique ça tout de suite. Donc, concernant le junk journal collectif, je vais vous demander de lui trouver une appellation. Parce que cette appellation a été utilisée lors d'un concours et ça ne m'a pas plu du tout. Donc, voilà, je ferme la parenthèse et je ne m'étendrai pas sur le sujet. Et la première idée que j'en ai eue, c'est le Poppies Book. Donc, P-O-P-I-E, accent S. Donc, maintenant, il peut y avoir plein, plein d'autres idées. Et j'ai envie de dire qu'on fera un petit débrief ensemble. En fait, un Discord, j'en avais un, Charlène, et je l'ai fermé parce qu'il n'y avait pas du tout d'interaction. Au début, oui, forcément, parce que c'est nouveau. Mais il n'y avait jamais personne sur le Discord. Il n'y avait jamais personne disponible pour un vocal ou ce genre de choses. Donc, je l'ai clôturé quoi ? Il y a peut-être, je ne sais pas moi, deux, trois mois ? Non, trois mois, je pense. Même peut-être un petit peu plus. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, la seule chose qui m'est venue en tête, c'est le Poppies Book. Mais, bien entendu, j'attends vos idées avec impatience. Alors, je maintiendrai le dimanche à 14 heures parce que je pense que c'est un moment où la majorité d'entre nous sommes disponibles. Et donc, le prochain kit que nous allons exploiter, c'est celui de Tassou. Si vous vous souvenez bien, c'était le kit qui avait été tiré au sort. Et donc, ce sera celui-là qui sera, pardon, exploité dès que les lives recommencent. Recommence, justement, parlons-en de ce moment. Si, je dis bien, si j'ai la possibilité, il se pourrait que je reprenne le live du dimanche, 14 heures, ce dimanche. Donc, nous ferons le 19. Je dis bien, c'est possible. Ce qu'il va falloir aussi vérifier constamment. Donc, le mail va être un de vos meilleurs amis toute cette année, mais également mon onglet Communauté sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous avez tout d'abord l'accueil, ensuite vous avez vidéo, vous avez playlist et puis vous avez Communauté. Ah, il n'y a pas de souci, des gros bisous à ta mini-toi, un gros, gros câlin à Margot. Et je te fais des bisous. Alors, cet onglet Communauté va me permettre de discuter avec vous. Donc, vous aurez des informations, vous aurez des photos, vous aurez des liens. Vous aurez… Oh, ne t'inquiète pas, mademoiselle Angela, tu me l'envoies quand tu peux. Il n'y a pas de date. Donc, voilà. Donc, comme je vous le disais, l'onglet Communauté va être aussi un endroit de partage entre vous et moi, d'accord ? Vous allez savoir pourquoi juste après, d'accord ? Vous aurez également des lives créatifs sur mes connaissances en mix média qui sont de base. Mais je me suis dit pourquoi pas vous proposer le peu de choses que je connais en mix média. Quand tu tournes la tête à droite, on ne t'entend plus. Ok, je garde la tête droite alors. Merci Régine. Et vous aurez également des lives créatifs sur de l'art journal. Mais attention, l'art journal, ce ne sera pas tout de suite parce que je viens seulement tout à l'heure de terminer ma toute première page d'art journal. Et je remercie mon coach pour tous ses précieux conseils, n'est-ce pas ? Alors, ce que je vous proposerai également en live créatif, ce sont des simples moments de création. Imaginons, je monte dans mon atelier et je décide de faire une carte ou une série de cartes. Eh bien, je lancerai pourquoi pas un live tout simplement. Et je ferai ça avec vous. Voilà. Donc, il y aura des lives prévus. Il y aura des lives annoncés. Et il y aura des lives, ce qu'on appelle sauvages. Donc, lancés comme ça. Comme ça, tout simplement. Vive Tattoo. C'est ça Régine. Alors, ce qui serait sympa, c'est qu'on continue les challenges mensuels. Donc, si vous vous souvenez bien, il faut réaliser une création selon les consignes qui sont données. Donc, soit les consignes seront données dans une vidéo YouTube. Donc, sur un petit montage, un petit montage. Mais ces consignes seront également rappelées sur l'onglet Communauté. Donc, c'est la raison pour laquelle j'insiste pour aller régulièrement voir ce qu'il y a de mentionné dans l'onglet Communauté. Coucou, ma petite claire molette bleue. Comment ça va ? Ben, écoute, ça va. Et toi ? Dis-moi tout. Alors, donc, les consignes sont annoncées chaque fin de mois pour le mois suivant. D'accord ? Alors, donc, comme je vous l'ai dit, les consignes sont annoncées en vidéo dans l'onglet Communauté de YouTube. Mais également en Story Instagram. Voilà. Coucou, ma petite mimi. Comment tu vas ? Ok ? Donc, Story Instagram, onglet Communauté YouTube et généralement une petite vidéo YouTube. Ok ? Voilà. Alors, en novembre, eh bien, c'est Gislaine T qui avait donc remporté... Comment je vais dire ça ? Remporté, en quelque sorte, c'était mon coup de cœur au niveau de ce challenge. Et donc, nous avons le mois de décembre qui est en cours. Donc, je vous rappelle que si vous souhaitez participer, envoyez-moi tout simplement un mail à cette adresse. Donc, popimerrychanel.gmail.com pour me dire que... On reste toujours sur la... Ah, mais toujours, Régine. Toujours. Toujours. Et donc... Oh, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas, Régine. Pour ce mois de décembre, il faut réaliser donc une création avec comme support une carte taille et modèle au choix. Le thème, c'est l'hiver. Comme couleur imposée, c'est le vert. Et comme élément imposé, c'est un élément végétal. Comme par exemple, du blé, des grains de café, des céréales, de la toile de jute, du pot pourri, bref. Voilà. Alors, si vous souhaitez participer, vous m'envoyez un mail en me disant je participe au challenge de décembre. Et bien entendu, m'envoyez quatre photos. Je sais qu'il y a déjà une popinette qui va envoyer ces photos, mais ce n'est pas grave du tout. Au départ, je vous demandais quatre photos. Donc, une avec le matériel, une sur le en cours et deux sur la réalisation finale. Mais en fait, il est beaucoup plus logique de vous demander une avec le matériel, deux photos sur la créa en cours et une dernière photo avec la créa terminée. Donc, c'est ce que je vous demanderai à partir de maintenant. OK. Donc, je compte sur vous pour décembre. Et donc, sachez que je vous envoie un popi truc concernant le challenge mensuel. D'ailleurs, je n'en ai pas encore fait celui de Gislaine. Il faudrait que je le fasse. Donc, je vais mettre sur mes petites notes. Ah oui, parce que je vous ai fait des notes. Voilà. Alors, je ne vais scraper que d'une main pour la... Ah ben non, forcément, ma petite Marie-Cylvie. Alors, pour les personnes qui me connaissent depuis un certain temps, qui savent que mon gros point négatif, mon point négatif, oui, on peut le dire, mon tendon d'Achille, on pourrait dire aussi, c'est ma santé, qui est, on va dire, très fragile et très variable. Sans rentrer dans les détails, j'ai encore passé une période très, très difficile. Et je voudrais vous dire que tout cela se mettra en place forcément en fonction de cette santé. Donc, bien sûr, le programme, j'ai envie de vous dire, vous sera proposé, mais à un rythme... Oui, vous allez être noté, attention. À un rythme qui dépendra effectivement de cette santé. OK. Un petit rappel aussi, ce que vous trouverez sur la chaîne, ce sont des vidéos liées à mes collaborations. Donc, il y a deux boutiques avec lesquelles je collabore pour l'instant, à savoir la société Craspire, qui m'a proposé un cinquième partenariat. Donc, le colis est en cours de livraison. Et la société Life's Craft. Donc, j'ai reçu le colis, j'ai fait la vidéo unboxing et je vous ai aussi présenté des créas que j'avais fait. Et je vais bien entendu vous proposer, peut-être déjà vendredi, un tutoriel avec justement ce que j'ai reçu de leur part. Voilà. Bonne soirée, ma petite Pauline. Je te fais plein de bisettes. Ben oui, voilà. Donc, en fait, 2022 va être un compromis entre vous proposer un maximum de choses dans la mesure où ma santé le permet. D'accord ? Donc, ça, ça me paraissait hyper important de vous le dire ou de vous le rappeler si vous ne me connaissez pas encore depuis longtemps. Et également, au niveau... Et code promo, tu l'auras MP. Et aussi, donc, au niveau des collaborations, il y a aussi la DT, donc de la boutique, les kits de Corinne. Voilà. Alors, ce que je vais vous proposer également comme live, ce sont des lives à thème. Donc, ça veut dire qu'une semaine avant ce live, eh bien, je vous dirai, voilà, telle date. Je vous propose un live sur la pâte de texture, par exemple. Eh bien, vous aurez une semaine pour préparer vos questions, pour préparer... Je ne sais pas moi. Oui, toutes vos questions par rapport à ce médium, par rapport à ce qu'on peut faire avec, par rapport à ce que moi, je fais avec. Bref, voilà. Donc, de temps à autre, vous aurez des lives à thème comme ça qui vous seront proposés à l'avance. Et au fur et à mesure, ça, c'était déjà un projet que je voulais faire l'année dernière, mais malheureusement, ça n'a pas pu se concrétiser. Et ce que j'aimerais mettre en place également, c'est faire ces lives avec des invités. Ça veut dire, soit via le Discord, donc vous aurez la personne en vocal, ou éventuellement via le Streamlabs, je ne sais plus lequel, mais c'est un Streamlabs annexe, eh bien, vous pourrez éventuellement voir et entendre cette personne. Mais ça, ce ne sera pas pour le mois de janvier, par exemple. OK ? Alors, bien sûr, ce que vous aurez également sur la chaîne, ce sont des tirages au sort, donc des petits concours dissimulés dans mes vidéos et dans mes barres d'infos. Ça, ça ne change pas. Donc, je trouve que cette fin d'année, vous n'avez pas été très curieux ni curieuse parce que, j'ai envie de dire, c'est toujours les mêmes personnes qui décelaient tout ça. Par exemple, Régine et Odile. Je trouve que Régine et Odile, elles trouvaient très souvent. Auront un petit chèque ? Je ne sais pas. C'est possible. Ça dépend. On voit que c'est bientôt Noël. Donc, voilà ce qui vous attend aussi. Alors, là, maintenant, nous allons peut-être parler du sujet qui fâche. J'ai pris des décisions immédiates, à savoir que, dès que ce live se termine, j'ai décidé, mais laissez-moi aller jusqu'au bout, avant de vous énerver, avant de pleurer, avant de crier, avant de... Voilà. J'ai décidé de clôturer mon groupe Facebook Popis & Co. Dès que ce live est terminé, ce groupe n'existera plus. Pourquoi ? Ah, un chèque de chocolat, ça, c'est possible. Si tu le planques dans ton bureau, parce que je sais qu'il y a des rôdeurs, Charlie, et je n'aime pas ça, les rôdeurs. Je n'aime pas ça. Non, 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 non. Alors, pourquoi ? Parce que cela fait déjà un certain temps qu'il y a très, très, très peu de publications des Popis. Je précise. Donc, c'est-à-dire les créations que vous avez faites. Donc, il n'y a plus de partage à ce niveau-là où il n'y en a que très, très peu. En fait, ce groupe ne bouge plus. Oui, mais attends, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, Claudine. Ne t'inquiète pas. J'ai des alternatives. Je pense avoir pensé à presque tout. Je dis bien presque tout. Voilà. Alors, le groupe ne bouge quasi plus. Il n'y a plus d'interaction entre vous ou alors très, très peu. La preuve en est, c'est que par deux fois, tu boudes, mais non, boudes pas. J'ai proposé des challenges ou des défis. Personne n'était inscrit. OK ? Donc, voici les deux alternatives que je vous propose suite à la fermeture de ce groupe. La première alternative est de poster vos photos, vos créations sur Instagram, si vous avez Instagram, avec le hashtag poppies, parce que ce hashtag existe. Donc, ça, c'est la première chose. Ce que je peux vous proposer aussi, du coup, je vais faire comment pour te suivre ? Eh bien, justement, si vous souhaitez m'ajouter sur Instagram ou sur Facebook, je vous communiquerai mes pseudos. Donc, envoyez-moi un mail. Si vous souhaitez connaître... Oh, coucou, ma petite Mylène ! Je vous enverrai le lien pour me suivre sur Instagram et me suivre sur Facebook. D'accord ? Et sachez que pour l'instant, je maintiens toujours ma page Facebook qui s'appelle Poppy Mairie Chanel. Donc, je vous enverrai également le lien vers ma page. Donc, ça veut dire que vous pourrez toujours me suivre. Vous aurez Instagram, pour les personnes qui l'ont. Donc, vous aurez ma page Poppy Mairie Chanel sur Facebook. Vous aurez les MP sur Instagram et les MP via ma page Facebook. OK ? Alors, ça, c'était la première alternative. Donc, le lien Insta... Je vais voir si je ne sais pas maintenant. En fait, je ne sais jamais comment on met le lien Insta. Je ne sais jamais. En fait, mon Instagram, c'est simple. C'est Poppy Mairie. C'est tout aussi simple que ça. C'est Poppy Mairie en majuscule. OK ? Tu peux mettre Anne-Marie ? Poppy Mairie en majuscule, Insta Poppy ? Et donc, si vous avez besoin de ces liens pour pouvoir me suivre, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, eh bien, envoyez un mail. Envoyez-moi, pardon, un mail et je vous mettrai tout ça. Et également, sur ma page Facebook, Poppy Mairie Chanel. D'accord ? Donc, Instagram, hashtag Poppy's, c'est la première alternative. Ou alors, ce que je vous propose, c'est de m'envoyer à chaque fois que vous voulez poster quelque chose. Donc, une photo, une création que vous faites pour vous, que vous faites pour un anniversaire, que vous faites pour une retraite, peu importe. Donc, tout ce que vous voulez partager comme création faite, eh bien, vous me les envoyez. Je dis même si vous faites plusieurs photos ou plusieurs créations. Vous me les envoyez par mail ou via Messenger ou via l'EMP d'Instagram. Et tous les 15 jours, je vous proposerai de réaliser une vidéo. Donc, je ferai un montage de toutes les photos qui m'ont été transmises avec forcément votre pseudo et les informations que vous me demanderez d'ajouter à ces photos. Donc, imaginons vous faites une création pour l'anniversaire de votre conjoint. Eh bien, sur la photo, vous désirez mettre photo réalisé le pour l'anniversaire de mon conjoint. Voilà, c'est vraiment un exemple tout banal. Le hashtag poppies, il y a trop de publications. Ah ouais ? Alors, on va en créer un autre. Je vais créer un autre. Ce sera le hashtag. Ouais, je vais créer un nouvel hashtag. De toute façon, je mettrai tout ça dans l'onglet communauté. Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme hashtag ? Je ne sais pas. On trouvera quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Voilà, donc ça, on peut faire ça. D'accord ? Est-ce que ça, est-ce que les alternatives que je vous propose comblent le fait que je supprime le groupe ? Parce qu'au niveau des petits concours que je faisais aussi sur mon groupe, honnêtement, il n'y avait pas grand monde qui participait. Mais lorsque je fais des petits concours Instagram, la dernière fois, j'ai eu popinours, j'ai eu popinours. Eh bien, pourquoi pas ? Ce sera le hashtag popinours. Merci Claudine. Donc, le hashtag sur lequel on publiera toutes les photos que vous publiez ou que vous auriez voulu publier sur PopiZenco, et bien ce sera avec le hashtag popinours. Voilà. Donc, voilà ce que je vous propose. Donc, vous me direz, vous allez y réfléchir, mais de toute façon, demain matin, le groupe n'existera plus. OK ? Donc, n'hésitez pas à me faire une demande sur Instagram, sur Facebook. Facebook. Voilà. Et en fait, si je fais ça, c'est tout simplement pour accorder beaucoup plus. Ça me va très bien car je viens d'arriver. Ah ! Bonjour Martine ! Alors, c'est parfait. Donc, ça me permettra d'accorder plus de temps aussi bien à ma chaîne YouTube qu'à mon Instagram. Parce que plus je me disperse, forcément, c'est logique, moins j'ai de temps à accorder aux personnes qui, en quelque sorte, me suivent à différents endroits. Donc, je préfère me concentrer sur deux endroits plutôt que je ne sais combien. J'espère que vous comprenez ma démarche. J'espère qu'il n'y a pas de déçu ni de déçu parce que comment ? Parce que, j'ai envie de vous dire, c'est important pour moi de ne pas avoir trop de choses à gérer parce qu'honnêtement, ce sont les recommandations de mon médecin d'essayer de restreindre la gestion de pas mal de choses et donc forcément de me concentrer sur certains objectifs et mon objectif premier en 2022, c'est de développer ma chaîne YouTube et mon Instagram. Voilà. Alors, c'est top. OK. Alors, comme je vous l'ai dit, je garde pour le moment ma page Facebook qui est Poppy Mery Chanel et on verra après si je la garde ou pas, mais il est fort possible que je la garde. On verra. Voilà. Comme dit Charlène, ce ne sera qu'une question d'habitude. Alors, ce qui est déjà prévu, en quelque sorte, il faudra juste y mettre des dates. Donc, ça se fera soit en vidéo ou soit en live. Ce sera à déterminer aussi. Donc, ce sera une colorisation de fond aux aquarelles. Parce que vous aviez été plusieurs lors d'un live. j'avais bien, bien, bien tout noté. Eh bien, c'est ça, justement. C'est ça que j'ai oublié de dire. Merci Sylvie. C'est qu'il y a tellement de groupes sur YouTube qu'on ne sait plus où donner de la tête. On ne sait pas publier dans chaque groupe. C'est impossible. On ne peut pas être actif dans 50 groupes. C'est impossible. Donc, voilà pourquoi aussi je supprime le mien. Voilà. Je suis une fiche. On fait comment pour publier avec le hashtag ? Eh bien, pour publier avec le hashtag, donc tu mets le dièse, tu vois. Donc, tu mets le détail de ta photo et à la ligne en dessous, donc tu mets le dièse sans espace et tu mets popinours. Coucou mon Julie. Comment tu vas ? Ça fait plaisir de voir ta petite bouille ici. Ah ben voilà. Merci Tatou. T'inquiète pas ma petite Myriam, je t'expliquerai tout ça en MP. T'inquiète pas. On fera ça ensemble. Alors, donc les vidéos qui vont venir assez rapidement, donc c'est des fonds aquarelles, donc ce soit pour des tags, pour des, je ne sais pas moi, pour des cartes, etc. OK. Alors, des colorisations au feutre à alcool, ça je pense que c'était Marie-Sylvie qui m'avait demandé ça, parce que comme maintenant je me remets au art journal, j'ai fait pas mal de colorisations déjà avant, mais là j'ai repris les colos et je me rends compte que j'ai pas tout perdu. Oh merci, t'es mignon, c'est gentil comme tout. Alors, je vous propose également de la polymère. Ah, je l'y vais être content. Alors, moi je suis modérateur sur deux groupes et je reconnais que je ne peux pas être active sur tous les groupes et publier sur le hashtag sera pour ma part plus facile. Alors, c'est parfait pour moi ma Sylvie. Je referai un point sur l'utilisation des encres, donc à savoir si on veut coloriser au feutre à alcool quelle encre utilisée, même chose pour l'aquarelle, donc je vous referai un petit récap de tout ça. Ok ? Et je vous ferai aussi un petit récap de l'utilisation des différentes cols que je possède. Voilà. Alors, j'ai envie de vous dire c'est le moment d'annoncer les résultats. parce que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc, le plus important, l'onglet Communauté YouTube, aller voir dès que possible. Ok ? Les stories sur Instagram, les stories parfois sur YouTube, pardon, pardon, les stories Instagram et les stories Facebook, si vous êtes abonné à mon Facebook, si vous souhaitez vous abonner à mon Facebook, eh bien, envoyez-moi un mail, je vous donnerai tous les liens. Ok ? Ah, merci, mon gelie, c'est gentil. Et donc, ce soir, le groupe Popis Inco est bel et bien clôturé. Ok. Donc, si vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas à MP Insta, à MP Facebook ou à mail. Donc, mon adresse mail sera votre meilleur ami pour 2022. Ok ? Alors, roulement de tambour. Voilà. Alors, concernant, moi, j'aime bien apprendre le mix media. Eh bien, voilà, ce sera chose faite de ma petite natte. Alors, petit rappel concernant le classement qui a été établi. J'ai donc tenu compte des notes qui avaient été attribuées pour la première épreuve et bien entendu, j'ai ajouté les notes qui ont été attribuées à la seconde épreuve. Eh bien, voilà, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé ce que je faisais de mes différentes colles et je dois vous avouer que j'ai des colles que je n'utilise que pour certaines choses et je me dis que voilà, peut-être pour les personnes qui ne sont pas toujours satisfaites des colles qu'elles utilisent ou par exemple les personnes qui ne savent pas trop quoi acheter comme colle, ben voilà, ça pourrait éventuellement les aider. Maintenant, encore une fois, c'est ma propre utilisation et bien entendu, si vous êtes satisfait ou satisfaites des colles que vous, vous utilisez, ce n'est pas parce que vous aurez vu la vidéo de Poppy qu'il faut changer toutes vos colles, bien sûr que non. Alors, je vais commencer par la quatrième place qui est la place la plus désagréable mais bon. Alors, pour les personnes encore une fois qui n'ont pas vu les quatre créations des finalistes, honnêtement, allez les voir parce que ça vous le dit. Alors, est arrivé quatrième au classement de ce Biathlon Créatif 2021, il s'agit de il s'agit de notre Karinette qui nous a tout d'abord réalisé une interprétation donc du temps qui avait fait un junk journal et qui avait fait une série de tags qui étaient montés donc sur une structure. Voilà, donc, félicitations ma petite Karinette pour ta quatrième place. Merci encore une fois à tous les quatre d'avoir régalé nos yeux avec vos super créations. Tu as bien raison, Ebrel. Donc, cette quatrième place est attribuée à Karinette. Je vais rafraîchir un peu mon chatounet. Voilà. Je pense qu'elle est en cours avec nous, Karinette. Merci. Merci. Je ne pensais pas être au deuxième tour. Alors, écoute, félicitations pour cette quatrième place au niveau de la seconde étape de ce biathlon. Alors, maintenant, le trio de têtes qui est composé de deux dames et d'un monsieur, j'allais dire d'un monsieur. Pardon, Tatou. Et d'un monsieur. Pourquoi un monsieur ? J'avais rien dit, ça. J'ai désolé. Je vais me faire engueuler en MP, je le sens. Alors, la troisième place de ce biathlon créatif 2021 est attribuée à mademoiselle Charlène. Charlène qui nous a créé en première partie une boîte juste incroyable avec son cabinet de curiosité. Enfin, allez revoir leur participation. Honnêtement, ça en vaut vraiment la peine. Et alors, elle nous a inventé un animal qui est un serfien. Oui, si vous voulez savoir à quoi ressemble le serfien, eh bien, il vous suffit d'aller consulter la création de la finale de Charlène qui était oui, un monsieur. Pardon, Tatou. Donc, c'était la participation numéro c'était la troisième parce que j'avais fait dans l'ordre d'arrivée des courriers. Donc, le premier courrier reçu, c'était celui de Tatou, le deuxième celui de Carinette, le troisième c'était celui de Charlène et le quatrième c'était celui de Claudine. Voilà. Alors, merci, c'est moi qui te remercie d'y avoir participé surtout. Non mais oh, c'est moi qui dois dire merci, c'est pas toi, c'est moi. Il y a des chefs d'oeuvre, les trois autres participants. Mais vous avez, vous savez, je vais vous expliquer comment j'ai fait. Donc, pour la seconde étape, donc forcément, j'ai réceptionné vos colis, j'ai ouvert les colis parce qu'il y avait des petits gangs et des petites choses comme ça, j'avais des emballages sur des emballages, sur des emballages, bref, la personne concernée, je pense, se reconnaîtra, n'est-ce pas ? Et je n'ai pas regardé vos créations lorsque j'ai déballé. Donc, j'ai vu pour la première fois vos créations au moment où j'ai tourné la vidéo. Donc ça, c'était le premier coup d'œil. D'accord ? Donc ça, juste après la vidéo, j'ai noté. Donc, j'ai mis au niveau du coup d'œil, voilà. Et puis, ce que j'ai fait, j'ai laissé les créations là et le lendemain, je suis revenue aux créations. J'en ai pris une, je suis allée dans la pièce à côté et j'ai noté la création. Honnêtement, sans tenir compte de la personne qui l'avait réalisée. J'ai uniquement noté la création et c'est comme ça que le classement s'est fait. Voilà. Ouais, tu peux rire ! T'inquiète pas, je vais te les renvoyer moi, les emballages. Donc, il nous reste maintenant à vous annoncer la première et la seconde place. Je vous donne la première ou la seconde ? Vous préférez quoi ? Connaître la première ou la seconde ? Parce que forcément, quand vous connaîtrez l'un, vous connaîtrez l'autre. numéro 1 ou numéro 2 ? Que voulez-vous savoir ? Mais je pense qu'en plus, t'en as mis plus que moi un des papiers. C'est pas juste. Je serais obligée de me venger et de renvoyer du chocolat. Mais pas pour qui tu sais. Il a interdiction de mettre ses doigts dessus. Interdit. Ah ! Deuxième, deuxième, première, deuxième, un, deux, oula ! Deux, 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 deux. Bon, allez. La personne qui a remporté ce biathlon créatif 2021 n'est autre que Monsieur Tatou. Félicitations, Tatou. Et bien sûr, en seconde place, nous avons Notre-Dame Claudine. Félicitations et bien à vous quatre. Honnêtement, vous m'en avez mis mais plein les mirettes. Je ne m'attendais pas. Pourquoi est-ce que tu ris ? Parce que j'ai dit Monsieur Tatou, Dame Claudine. On porte le crayon à la sauce. Ah oui, mais t'inquiète, il va être fait. Il sera fait en direct, mon fils. T'inquiète. J'ai oublié. J'ai oublié. Mais il ne faut pas le dire à je lis. J'ai oublié. Oui, honnêtement, bravo à vous quatre parce que là, la finale a été juste incroyable. Donc, pour rappel, Monsieur Tatou a remporté tout ce que j'ai montré tout à l'heure et il va pouvoir faire sa lettre au Père Noël, Monsieur Tatou. Il va pouvoir faire sa lettre au Père Noël. comme je sais que la majorité d'entre vous aimez le mix média, j'étais déjà partie sur un tag mix média. Donc, il me restera à mettre le petit mot derrière. Voilà, voilà. en tout cas, merci infiniment pour ces créations de folie. Les quatre créations de la finale sont exposées dans différentes pièces de la maison. Comme ça, je peux en profiter tout le temps et partout. c'est juste top. Voilà. Mais vous avez tous fait des projets de ouf comme dit Tatou. Honnêtement, j'ai de la couleur dans toute la maison. J'en étais sûre que c'était Tatou. Il y a Marie-Sylvie, elle a une boule de cristal. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ne comptez pas sur moi, en tout cas, pour refaire des concours tels que celui-ci avant, je ne sais pas combien, oui, mon petit chocolat, mon petit chocolat magique. Mon petit chocolat magique. Mon petit chocolat magique. Merci pour ce concours. Oui, oui et non. Mais honnêtement, comptez plus sur moi pour ce type de concours. Là, je rends mon tablier. Qui veut faire des concours, l'est fait. Éventuellement, je participerai, mais ne m'attendez plus pour ce type de concours avant minimum cinq ans. Vous en aurez plein, plein, plein de petits. Oui ? Je l'avais déjà préparé, puisque je savais que c'était lui. J'ai rempli, j'ai rempli cette face-là ici. Puisque moi, je connais les résultats depuis, depuis le week-end. Je ne savais pas qu'on l'avait vu. Tu as été perspicace, petit chocolat magique. Je n'avais pas fait attention que le nom était dessus. et donc, je vous disais quoi moi ? Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Oui, voilà, plus de concours avant minimum cinq ans parce que, honnêtement, c'est une organisation de fous, déjà. Quand tout se passe bien, c'est parfait. quand il y a, je ne sais pas si on peut appeler ça des contretemps ou des des couacs, des comment est-ce qu'on peut appeler ça ? Aidez-moi, ceux qui sont au courant. Des couacs, des contretemps, des et des mois. Enfin bref, peu importe. Alors, vous aurez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les vidéos, dans les barres d'infos, même peut-être dans les stories, je vais aller jusque là. Là, vous aurez des petites choses. Sur Instagram aussi, mais forcément, sur Facebook, non. Ce sera uniquement Instagram, profil et profil et stories et dans les vidéos, barre d'infos, etc. Le JO, c'est tous les 4 ans, je dis ça, je ne dis rien. Ah, péripétie, merci Régine. Quoi que péripétie, c'est trop positif. C'est trop positif. Trop, trop positif, péripétie. Bref, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que c'est déjà presque oublié. Oui, démerde quoi. Voilà, ça, c'est un mot qui résume bien. Donc, en tout cas, que sur les gagnants, les 4 participations dépassaient de loin nos attentes. Ah, ça, ça, Chantal, tu peux le dire. En effet, moi, je ne m'attendais pas. De toute façon, je pense que vous avez vu ma réaction à chaud, les émotions que ça a généré chez moi. à certains moments, j'ai dû couper la vidéo, à certains moments, ça s'est vu, à certains moments, ça ne s'est pas vu. Déception aussi. Merci Anne-Marie. Et donc, voilà tout ce que ce concours a généré. Et donc, voilà, on se retrouve en 2022 pour plein de petits concours. On n'oublie pas qu'une fois par mois, il y aura notre fameux jeu des trois enveloppes lors des lives. Vous vous souvenez du jeu des trois enveloppes ? Donc, une fois par mois, ce sera toujours d'actualité. Voilà, donc, des gros concours, non, des petits concours de temps en temps, oui. Voilà, donc, si vous avez éventuellement des questions, surtout, vous pouvez me les envoyer par mail ou vous pouvez utiliser l'EMP Facebook, Instagram ou alors mettre en commentaire sous la rediffusion du live. Alors ça, Tatou, je suis totalement d'accord avec vous parce que, c'est vrai, trois mois et demi de concours pour les finalistes, je comprendrais, je comprendrais totalement si tous les quatre, vous me dites, Popy, on ne peut plus entendre ton pseudo, on ne peut plus voir ta tête pendant six mois. Honnêtement, je serais d'accord avec ça, je serais d'accord avec ça parce que, voilà, vous en avez bouffé du Popy, sur trois mois et demi. Mais bon, j'essaierai de me faire pardonner comme je peux. bon, tout ça pour vous dire que je vous remercie infiniment, je ne vais pas vous vous garder plus longtemps parce que si vous avez encore des petites choses à faire ce soir, voilà, moi, logiquement, logiquement, si tout va bien, je devrais rejoindre des amis par vocal interposé, logiquement, je ne sais pas. alors, la deuxième a été la pire à trouver, sur quoi partir, quel support, etc. Ah ben, justement, justement, en fait, la seconde, il n'y avait pas d'entonnoir, ça veut dire que ça pouvait partir dans tous les sens, dans tous les sens. Ah, mais c'est moi qui vous remercie, honnêtement, c'est moi, c'est moi, c'est moi. non, 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 je veux encore des créans de monsieur tatou. Ah ben, tu en verras sur son Instagram, ma petite, ma petite Myriam. Ah ben, si ça a été une belle expérience pour vous, eh ben, moi, non, 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 ce soir, je ne tricote pas de pull, il ne fait pas froid assez, et puis, j'ai mal au dos. Donc, non, pas aujourd'hui. En tout cas, il ne faudra plus le palant, ça, c'est déjà une bonne chose, ce sera moins encombrant, si tu vois ce que je veux dire. Tu fais beaucoup d'art journal. Allez, je vous montre ma première page d'art journal. Je devrais la publier, à mon avis, demain, sur Instagram, mais allez, vous avez droit à l'avant-première de ma première page d'art journal. c'est la toute première. Là, je vais essayer de faire ça comme ça. il y a ici, toi. Voilà. Ah, non, c'est comme ça. Voilà, je ne bouge plus. Ah, ça, c'est sûr, je vais me reposer un peu. Ça, c'est clair, compte sur moi. Plein de bisous, Marie-Sylvie, et moi aussi, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Mais si tout va bien, on se retrouve dimanche, Marie-Sylvie, à 14h, si tout va bien. Ah, non, non, plus de palant, ça va être moins encombrant. Ah, alors, c'est top, ma petite Christelle. Mais là, vous ne voyez pas bien les couleurs. Honnêtement, les couleurs sont beaucoup plus peps. Vous verrez ça en photo sur mon Instagram. Merci beaucoup. Mais j'ai eu un coach. Ah, non, je n'ai pas été du tout inspirée par Tatou. Tu as vu ça ? Merci beaucoup Martine et à très bientôt, j'espère. Ah, merci beaucoup. C'est vrai que je lui ai demandé pas mal, pas mal d'infos. Oh, ok boss, je travaille sur la nouvelle dès demain. Promis. Si ça vous plaît, c'est top. mais vous verrez qu'en photo, ici, je ne sais pas si on voit bien qu'il y a de la... Non, on ne voit pas très bien. En fait, sur le tout, j'ai mis de la peinture métallique cuivrée et on la voit qu'elle n'est pas. Bref, vous verrez les photos. Voilà, voilà. Écoute, c'est comme moi, Myriam, mais honnêtement, je me posais plein de questions et à un moment donné, je me suis dit, allez, vas-y, fais-le et je suis partie. Et donc, je crois que demain, je m'y remets. Enfin, demain, je m'y remets. Bon, mes petites poppies, mes petites poppies, c'est bien la première fois que je vous appelle comme ça. Mes poppies, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vais faire mon possible pour qu'on se retrouve dimanche. pour l'instant, je vais l'appeler le live du dimanche. Je n'ai vraiment plus envie de l'appeler comme ça. Voilà, merci beaucoup, Annick. Et ouais, il ne faut pas se poser de questions. Donc, vérifiez bien, comme je vous l'ai dit, l'onglet communauté pour savoir ce qui va être publié, quand ce sera publié, ce que je vous propose, etc. etc. On fait ça, donc le mail, l'onglet communauté YouTube, l'EMP, Insta ou éventuellement Messenger pour ceux qui l'ont. Voilà, voilà, voilà. Donc, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve ici ou ailleurs, mais en tout cas, plus sur Popizenko. Popizenko is dead. Ah oui, Art Journal égale lâcher prise. Mais ce n'est pas évident. Moi, c'est un exercice qui est vraiment très compliqué. Mais j'espère que tu m'apprendras. Ah oui, d'ailleurs, je dois t'envoyer un petit message à ce sujet. Tiens. mais c'est moi qui vous remercie à tous et à toutes. Pas de soucis, ma carinette. Ah, c'est top. Merci, mon gelie. Oh, coucou, ma violette. Oh, ben, tu arrives quand c'est fini. Plein de bisettes à tout le monde et on se retrouve très très vite, certainement dimanche, donc je vous tiendrai au courant. Voilà, voilà. Plein de bisous, mes popis. Prenez soin de vous et à très très bientôt. Bonne soirée, ma petite clé à mollet de bleu. Sous-titrage ST' 501